Salut à tous, c'est Ricardo de Stoïc. Barack Obama, Elon Musk, Tim Ferriss, George Washington, ou encore Ryan Holiday. Qu'est-ce que toutes ces personnes ont en commun ? Elles pratiquent toutes les vertus du stoïcisme. Dans cette vidéo, nous allons voir qu'est-ce que le stoïcisme ? Une philosophie, une secte ou une religion ? Comment une philosophie vieille depuis l'antiquité, c'est-à-dire depuis 2000 ans, peut avoir encore un tel impact aujourd'hui ? Pour ça, remontons un peu en arrière. Tout a commencé avec Zénon de Citium, philosophe grec fondateur du stoïcisme. Il prêche la philosophie stoïcienne comme une façon de vivre simple et exemplaire, une façon de penser rationnelle et indépendante. Il fonde son école philosophique sous un portique, portique de l'ancien grec Stoa. De là va découler le mot stoïcisme qu'on connaît tous aujourd'hui. Maintenant, attendez et prenez un instant. Imaginez un monde où vous êtes indifférent de tout ce qui vous arrive. Vous êtes indifférent de tout ce qui vous arrive. Vous acceptez la mort, la honte. Vous vous en fichez complètement. Mais pourtant, vous vous sentez serein. Paisible. Et surtout, invincible. Vous êtes plus fort mentalement, discipliné. Vous arrêtez de procrastiner. Vous contrôlez vos émotions et vos envies. Vous acceptez ce qui vous arrive sans rien broncher. Et avancez toujours vers vos objectifs. Félicitations, vous êtes un stoïc. Ébitect, qui était un esclave. Sénèque, ou encore le plus connu de tous, Marc Orel, l'empereur de Rome. Ou bien plus moderne, Réanolidé, un entrepreneur à succès. Tous ces noms ont fait connaître le stoïcisme aujourd'hui. Une des plus grandes vertus du stoïcisme est de savoir faire la différence entre les choses qu'on peut contrôler et ne pas contrôler. Par exemple, le temps, la pluie, mais même la chronologie, comme le passé, votre futur. Votre entretien d'embauche, le râteau que vous avez pris, vos échecs, et même vos réussites. Tout ça, c'est des choses que vous ne contrôlez pas. Que les événements extérieurs aléatoires. Mais vous pouvez contrôler encore une seule chose. Du moins, quelqu'un. Les autres personnes, c'est vous-même. Vous pouvez contrôler vos réactions, vos pensées, votre esprit par rapport à ces événements. Tu as du pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs. Réalise ça et tu trouveras de la force. Citation de Marc Orel Cette philosophie est aussi connue pour qu'on appelle discrètement, en résumé, l'art de s'en foutre. Maintenant, une autre vertu du stoïcisme. Aussi très connue, dans un monde où nous sommes harcelés de pubs qui propagent cette culture de surconsommation, d'avoir toujours plus, plus et encore plus. Le stoïc se rapproche un peu plus du minimaliste. C'est-à-dire se contenter de peu. Pour renforcer sa discipline. Et son contrôle de soi. Il propage aussi une culture de l'inconfort. Comme prendre des douches froides, dormir sur le plancher. Qui peut paraître extrême pour certaines personnes. Même si beaucoup de gens le font encore aujourd'hui. Et tout ça pour apprécier les petites choses de la vie. Ce qui nous évite de vivre constamment dans les gratitudes la plus totale. Le bonheur ne consiste pas à acquérir et à jouir. Le bonheur ne consiste pas à acquérir et à jouir. Mais à ne rien désirer. Car il consiste à être libre. Et puis tête. C'est la philosophie du moins et plus. Tout ça c'est beau. Je n'ai pas encore répondu à une question. Mais pourquoi les entrepreneurs d'aujourd'hui... Mais pourquoi les entrepreneurs d'aujourd'hui adorent cette philosophie ? L'une des principales raisons, c'est qu'elle vous transforme en le monstre de productivité et d'efficacité. C'est une philosophie uniquement basée sur la pratique et du passage constant à l'action. L'action, c'est le plus important. Par exemple, un des exercices du stoïcisme est de passer en revue toute sa journée, dans les moindres détails. Pour en retirer du positif ou du négatif. Ainsi pour s'améliorer et devenir meilleur et productif chaque jour. Je me surveillerai constamment. Et de ce qui est le plus utile, je ferai le bilan de chaque journée. Car c'est ce qui fait notre malheur. Aucun d'entre nous ne regarde vraiment sa propre vie. Nous ne réfléchissons qu'à ce que nous sommes sur le point de faire. Et pourtant nos projets d'anir nous viennent souvent du passé. C'est nec. La deuxième raison principale est que le stoïcisme et l'entrepreneur ont des valeurs similaires. Par exemple, la discipline, le minimalisme, le courage, le développement personnel, la pensée naturelle et logique des choses, combattre la procrastination, etc. Mais si vous recherchez une définition du stoïcisme sur internet, vous trouverez que le stoïcisme est une philosophie de l'éthique personnelle influencée par son système logique et ses vues sur le monde naturel. Merci Wikipédia. Si on pouvait résumer le stoïcisme en quatre points, ce serait le contrôle de soi. Et des choses qu'on peut changer. Le courage d'affronter le pire, de rester fort quoi qu'il arrive. L'acceptation et la résilience de la mort, de la maladie dans notre destin. La discipline prend une force mentale et une persistance à toute épreuve. On peut dire qu'avec tous ces points, le stoïcisme peut vraiment vous rendre invincible. Cette vidéo est une introduction au stoïcisme. Si vous voulez plus de vidéos sur la pratique du stoïcisme, abonnez-vous à cette chaîne. Il y aura des liens de vidéos, de chaînes et de livres dans la description si vous intéressez au stoïcisme. Sur ce, c'est la fin de la vidéo. Si vous aimez des vidéos sur les success stories, le business, l'entrepreneuriat, la productivité ou même la philosophie, justement le stoïcisme ou le développement personnel, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne et à partager votre découverte, à laisser un pouce bleu et à la prochaine fois. Et encore, merci.